Les enfants sur la société de demain, les soignés, est donc une priorité pour les autorités sanitaires. Selon les données de l'UNICEF, en 2018, les principales causes de mortalité chez les moins de 5 ans dans le monde et plus particulièrement dans les régions d'Afrique subsaharienne, étaient les maladies infectieuses, dont la pneumonie 15% et le paludisme 5%. On a une grande mortalité infantile, disons infantile-juvenile, et cette mortalité est due en majorité à ces maladies infectieuses. Comment prendre en charge, comment éviter la mortalité et même éviter à ce que ces enfants, vous parlez de la mortalité infantile, tombent malades. Et c'est donc un sujet très important, comme vous le savez, les enfants doivent grandir pour la démographie du Gabon pendant que ceux qui sont plus vieux devraient partir. Cette rencontre a donc été une occasion pour les professionnels de santé d'accorder leur violon en ce qui concerne les soins pédiatriques. On va former des biologistes sur place, c'est-à-dire qu'on les forme sur place, on a la chance de les avoir plus nombreux et ils collaborent avec les autres universités, dont l'expertise viendra de là-bas, pour former nos gens. Mais en dehors de cette formation initiale qui a lieu à l'université, il y a aussi une formation continue, certains stages, on peut aller à l'estranger, ceux qui sont déjà en service peuvent aller se perfectionner. Mais au quotidien et pérennement, il y a un recyclage que nos structures de santé doivent vraiment mettre en œuvre pour recycler leur personnel. Quel service de pédiatrie doit être recyclé ? Des défis à relever sont nombreux, mais le huitième congrès de la SAPI aura permis de mettre en exergue l'importance pour l'Afrique de se mettre à jour face aux urgences sanitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !